Bonjour tout le monde, premier épisode hors-série de la saison 2. Pour la saison 2, je prévois en faire deux, dont un assez similaire à l'épisode avec Giseline Tachereau enregistré en studio. Mais pour aujourd'hui, c'est un épisode enregistré comme d'habitude de ma salle de lavage à côté de la litière pour chat. On fait avec ce qu'on a. Bref, des fois je tombe sur des affaires intéressantes et j'ai envie d'en parler. Mais il n'y a pas assez de contenu pour faire un épisode où ça n'a pas rapport avec les grémoires occultes. Vous l'avez sûrement deviné depuis, mais je suis un fanatique des archives. Que ce soit des archives nationales, dont je suis assez passionné, ou n'importe quelle autre archive de littérature et de journal en général. L'épisode d'aujourd'hui va tourner un peu autour de ça. Et parlant des archives nationales, le 6 novembre dernier, j'étais d'ailleurs des invités à une soirée de reconnaissance aux usagers. 20 personnes ont été sélectionnées pour une soirée à la Grande Bibliothèque pour une visite exclusive des lieux. C'était une expérience quand même nice. Ça commençait avec un cocktail avec des amuse-bouches particulièrement délicieux. Mais plus important que ça, ça m'a permis de rencontrer des employés vraiment passionnés. J'ai d'ailleurs un épisode en écriture qui découle justement d'une rencontre avec un archiviste qui m'a mis sur une piste occulte vraiment, vraiment intéressante. C'est à venir éventuellement au podcast. Tout ça pour dire que quand on est curieux au niveau des archives, une affaire en amène une autre, voire plusieurs. Je tombe tout le temps sur des trucs qui ont l'air full intéressants. Je me laisse plein de notes, mais je n'aurai jamais assez de temps pour revenir à tout ce qui a attiré mon attention. Il y a quelques mois, je suis tombé sur un vieil ouvrage dans une boîte à livres. Les croque-livres? Bon, moi, pas payé pour des livres, je tripe. Donc, j'ai un parcours bien défini vers ma job qui me permet de croiser le plus de boîtes possible. Le livre en question m'a intéressé plus par sa reliure épaisse que par son contenu. Je dois bien l'avouer. Une grosse reliure brune solide avec une numérotation sur son dos de couverture. Un vieux indexage de bibliothèque. Moi, ça me rend tout le temps curieux. En l'ouvrant, je me suis immédiatement rendu à la dernière page pour checker la fameuse enveloppe qui contient la fiche de location étampée. Une procédure qui était encore utilisée dans les années 90 début 2000. Bref, le livre a peut-être été déclassé ou encore emprunté et jamais remis à la bibliothèque. C'est bien possible parce qu'il n'y a pas d'étampes de déclassement. Mais ce qui m'intéressait, c'était de voir c'était quand sa dernière location en bibliothèque et ça datait de 1971. Sa première datait de 1963. Ça me fait triper ces genres d'affaires-là. J'aime ça quand les livres ont un peu de vécu. Il y a même un cachet supplémentaire s'il y a des gribouillages, des notes et des vieux signés. C'est un livre sur Edgar Alain Poe, mais c'est de très peu d'importance dans l'épisode. Comme le disait si bien le grand Nicolas Machiavel, on s'en bat un peu les couilles. Il disait tout le temps ça. Mais ce qui a le plus attiré mon attention, c'est un logo de la bibliothèque de Montréal sur la première page de l'ouvrage. C'est une magnifique illustration qui n'est pas sans rappeler une vieille gravure. Ça illustre un homme établi devant un ouvrage en pleine écriture. Un vieux monsieur à la barbe blanche et à la tête chauve. Il y a quelque chose de très médiéval dans son architecture, puis aussi également une grande finesse dans le dessin. C'est assez curieux quand même comme logo. Je me suis donc demandé qui avait réalisé ce dessin-là. Après avoir fouillé un peu, parce que la signature de l'illustration n'était pas particulièrement évidente, j'ai découvert qu'il s'agissait de James M. C. Isaac, Joseph Jean-Jacques M. C. Isaac de son vrai nom. Nul autre que l'illustrateur du premier ouvrage québécois publié, Les Aventures de Périne et de Charlot, de l'auteur Marie-Claire Dave-Louis. Et pour ceux qui ne sont pas très familiers avec Périne et Charlot, c'est normal. C'est une série de livres surtout connus pour être justement le premier ouvrage jeunesse québécois. Mais c'est loin d'être un ouvrage parfait. Le rythme laisse un petit peu à désirer, il y a un petit peu trop de personnages et surtout tout ce qui entoure les Premières Nations est rempli de vieux clichés inacceptables à notre époque. Donc clairement, sans enlever la valeur historique du texte, ce n'est pas un texte qu'on a tendance à mettre de l'avant à notre époque. Donc on en est très fiers, mais on le regarde d'un petit peu loin. Et puis encore là, c'est mon avis personnel. J'ai essayé d'en entamer la lecture et je n'ai pas réussi parce que je n'avais pas de plaisir. Et il y a tellement de bons livres que ça ne sert à rien de s'acharner quand on n'aime pas ça. Par contre, du même auteur, j'ai commencé à lire Le Fiole du roi Gros-Lot, qui est d'ailleurs aussi illustré par James MC Isaac. Tant qu'à sortir des vieux textes des Boulamites, je vous conseille celui-là. Ça date de 1924 et c'est initialement sorti en roman feuilleton chez L'Oiseau-Bleu. L'Oiseau-Bleu, c'est la première revue jeunesse publiée au Québec, de 1920 à 1940. Monsieur MC Isaac a d'ailleurs publié plusieurs illustrations dans cette revue. Mais pour en revenir au Fiole du roi Gros-Lot, c'est un conte féerique où on suit les aventures d'un bûcheron appelé Jean. Ça se lit bien, c'est magique, c'est sympathique. J'ai sincèrement du plaisir à lire le texte. Et c'est sans compter que les illustrations de type gravure sont très sympathiques. J'y retrouve un peu la même magie que quand je lisais des livres de Jules Verne et que j'attendais avec impatience les illustrations. Bref, revenons-en à J.M.M.C. Isaac, un homme avec quand même une belle carrière en illustration. Il a réalisé plus de 250 illustrations pleines pages, plus une centaine de vignettes pour différents livres et revues. Il a été actif de 1919 à 1945 environ. Fait que là, je me suis demandé, pourquoi un illustrateur aussi talentueux et productif que lui n'a pas marqué plus l'histoire que ça? Il n'existe pas tellement d'informations sur lui. Personnellement, avant de tomber sur le magnifique logo de la bibliothèque de Montréal, je n'avais jamais entendu parler de lui. Sur Internet, les informations qu'on peut retrouver sont quand même assez básiques. Et bien sûr, on ne trouve aucune photo de lui, que ce soit sur Internet ou sur les sets de généalogie. Finalement, en fouillant un peu, j'ai fini par en trouver une. Bon, et pas vargeuse, à date de 1927. Avec l'aide de Photoshop et un peu d'intelligence artificielle, je l'ai restaurée et la voici. Pour ceux en audio, je vais mettre une version sur Instagram, mais vous pouvez aussi aller me suivre sur YouTube. Pour en revenir à la photo, il y a un petit quelque chose d'un monsieur moustachu bien populaire dans les années 1940. Puis là, je ne parle pas de Charlie Chaplin. En tout cas. J'ai trouvé une autre photo qui était un petit peu plus phonée-phonée. Il y avait le corps en cartoon. Et c'était pour promouvoir une causerie qu'il allait présenter sous peu. Ça laissait penser qu'il était tout un bout en train. Mais pour en... T'as fini, là? OK. Mais pour en revenir à la première, où il arborait un regard assez sérieux, ça provenait d'un article de journaux où on annonçait qu'il avait été remercié de ses services en tant qu'inspecteur de la division de prévention des services d'incendie. Une affaire pas très rose. Ça a été suivi d'une série d'articles qui n'a pas vraiment contribué à faire briller son image. Et ça explique peut-être pourquoi il est resté un peu dans l'ombre. Mais avant d'aborder tout ça, je vais vous lire un article de la presse du 10 janvier 1927. Question de vous mettre un peu dans le contexte. Bon, je vous avertis, c'est un peu lourd. La tragédie du théâtre Laurier Palace Le bourdon de Notre-Dame sonnera la douleur de la population. L'immense cloche qui interprète le sentiment de notre ville, aux heures de grande joie et de grande tristesse, sonnera demain le glas au moment du service funèbre, pendant une demi-heure. Le nombre des enfants qui ont perdu la vie au cours de l'horibécatombe est de 77. Des scènes déchirantes. Véritable trappe de la mort. Le bourdon Notre-Dame, qui sonne en de très rares occasions en dehors des heures des offices religieuses, teintera pendant une demi-heure, demain, avant midi, dans la vieille et majestueuse tour Notre-Dame, à la place des armes. C'est ce qu'a décidé la fabrique de la paroisse Notre-Dame, cet après-midi, après une réunion convoquée d'urgence. Le bourdon, la plus grosse cloche du Canada, gémira sur le sort des petites victimes du théâtre Laurier Palace, de 9h à 9h30, pendant que seront célébrés les services funèbres collectifs à l'église de la Nativité. Je me permets ici une petite intervention. C'est quand même curieux qu'on accorde autant d'importance à la cloche de l'église Notre-Dame. Mais après tout, c'était une autre époque, et la religion était beaucoup plus importante qu'elle l'est maintenant. Et puis, c'est quand même une très grosse cloche, d'un poids d'environ 11 tonnes. Je me demande combien ça donne converti en nourriture pour les gens dans le besoin. Donc, débarquez-moi ça, faites-le fondre, puis donnez l'argent à l'accueil bono. Je vais vous mettre des speakers après. Mais bon, là je m'égare un petit peu. 77 identifications. Jamais la ville de Montréal n'a encore été plongée dans un tel deuil. Et l'on peut dire aussi que jamais pareil hécatombe ne s'était encore produit, non seulement à Montréal, mais même nulle part au Canada. C'est la panique qui a saisi la foule au théâtre Laurier Palace qui a été la cause de si nombreuses pertes de vie. L'on est persuadé que toutes les petites victimes, ou presque, auraient pu être sauvées de l'incendie si l'affolement n'avait pas précipité les spectateurs et surtout les enfants, les uns contre les autres. Au commencement de la matinée aujourd'hui, l'on comptait sur les dalles de la morgue 77 cadavres. Une trentaine d'enfants et quelques adultes blessés dans la mêlée qui s'était produite au cours de l'incendie se trouvaient encore dans nos différents hôpitaux. Et l'on craignait de voir s'allonger de plus en plus la liste des morts. Tragique entassement sur un palier. Il était un peu moins de deux heures hier après-midi quand la première alarme fut sonnée. En un rien de temps, la nouvelle qu'un incendie dévorait le théâtre et que de nombreux enfants y avaient péri se répandit dans toute la ville. Une foule énorme fut bientôt réunie, retenue avec peine par de nombreux policiers. Des scènes déchirantes se succédèrent toute la soirée au bureau de la morgue. Père et mère, éplorés, défilèrent tristement devant les rangées de petits cadavres. L'on entend jusque dans la nuit des sanglots à fendre l'âme. Moment pathétique. Dans une vaste pièce d'allée du sous-sol, 77 cadavres pour la plupart de jeunes enfants étaient exposés. On les avait couchés les uns près des autres. La première impression de ceux qui descendaient dans cet endroit lugubre, c'était qu'ils se trouvaient dans un vaste dortoir. La plupart des petites victimes qui avaient succombé à l'asphyxie semblaient dormir. Ensuite, l'article continue. On donne un peu plus de détails et on donne entre autres le nom de plusieurs victimes, accompagnées de photos et même pour certains, de leur adresse de résidence. Ça, je dois avouer que ça vient me chercher un peu parce que c'est pas très loin de chez moi, à quelques rues à peine, pour certains. Évidemment, ça continue dans les pages suivantes, entre autres avec des titres assez choquants tels que « Famille qui perd ses trois enfants », « Un pompier trouve son fils écrasé sous un abat de cadavres ». Oui, ça donne une bonne idée. Vous aurez donc compris que l'incendie du Laurier Palace, c'est l'une des pires tragédies du 20e siècle à Montréal. Et que notre bon James est relié à cette affaire-là par le fait qu'il était le chef du bureau des préventions des incendies. Il supervisait les inspections et les émissions de permis. Donc, naturellement, après un drame aussi terrible qu'à la fumée est retombée, littéralement, on s'est mis à chercher un coupable. Et c'est quand même compréhensible que bon nombre de doigts se sont tournés sur le chef de la division des préventions des services d'incendie. Clairement, le bâtiment a été inspecté, puis les failles de sa construction n'ont pas été soulevées ou n'ont pas empêché la place de continuer de rouler. Dans les jours qui ont suivi, le nom de James est paru assez souvent dans les journaux. Entre autres, le 14 janvier 1927, où qu'on comprend un peu que c'est pas si facile de fermer un théâtre. En voilà un extrait. M. James M. C. Isaac, chef du service des incendies, a ordonné ces jours derniers que les représentations théâtrales vaudeville soient prohibées dans certains nombres de cinémas et de théâtres de l'est de la ville. 31 établissements se trouvent visés. Le propriétaire de trois cinémas touchés par l'ordre de M. M. C. Isaac refuse de se conformer à cet ordre. C'est M. Joseph Cardinal, propriétaire du Ouimetoscope, du casino et de l'arcade. Devant cette situation, M. M. C. Isaac a fait parvenir au chef de la police le rapport suivant. J'ai l'honneur de vous faire rapport que M. Joseph Cardinal, que nous avons vu hier, refuse d'arrêter les représentations théâtrales du Ouimetoscope au casino et au théâtre arcade. Après l'avis que nous lui avons donné, je recommande donc que la ville ordonne au chef du département des incendies d'empêcher le public d'entrer dans ces théâtres jusqu'à ce que le règlement soit observé. Votre tout dévoué, James M. C. Isaac, chef inspecteur, département des incendies. C'est surtout en juin qu'un article apparaît qui pointe du doigt clairement James Isaac. Élément quand même amusant, c'est dans cet article-là que j'ai eu la confirmation qu'il s'agissait bien du bon James Isaac, puisqu'on fait référence au fait qu'il est dessinateur. Mais encore là, c'est pas pour vanter ses talents. Puis là, je vous entends. Vous vous dites probablement, ça devait pas courir les rues les James MC Isaac à l'époque. J'en ai quand même trouvé trois ou quatre. Bref, passons à l'article. M. Desrochers, parlant de l'incident qu'ont rapporté M. M. Tanguay et M. Isaac, déclare qu'il a fait arrêter une représentation du théâtre Laurier Palace un soir parce qu'il ne veut pas qu'on fasse du théâtre après minuit. Il répète que, dans son opinion, il manque une tête au bureau de M. Isaac. D'ailleurs, M. Isaac, dit-il, a souvent déclaré qu'il ne se souciait pas de perdre sa position, qu'il faisait plus d'argent comme dessinateur que comme inspecteur. Bon, cette citation-là ne le fait pas super bien paraître, à mon avis. Même si on ne sait pas vraiment dans quel contexte elle a été dit, on peut facilement se l'imaginer à son bureau de travail en train de gribouiller des dessins au lieu de travailler. Parce que ça laisse penser qu'il se calise bien de son poste. C'est finalement le mercredi 16 novembre 1927 que la nouvelle tombe. Le comité exécutif, à une séance tenue hier après-midi, a décidé de remercier de leur service le capitaine Théo Bellefleur du poste numéro 11 et l'inspecteur J. M. C. Isaac de la division de prévention du service des incendies. Cette décision a été prise à la suite du désastre de la place Laurier, qui a coûté la vie à 78 enfants, désastre survenu le 9 janvier dernier. Le capitaine Bellefleur dirigeait le poste de l'arrondissement où se trouvait le théâtre incendié. M. C. Isaac avait charge de l'inspection du théâtre durant cette période. La raison pour lesquelles le comité a agi ainsi a été donnée après l'assemblée par l'échevin J. A. A. Brodère, président exécutif, le comité reproche au capitaine Bellefleur de n'avoir pas fait observer les règlements concernant les théâtres et dans le cas de M. Isaac, M. Brodère explique qu'il n'a pas officiellement été congédié par rapport à l'application du règlement. Le comité ayant décidé que l'inspection des théâtres devait être faite sous la supervision du service des travaux publics, plus particulièrement par la division de l'inspection des bâtiments. Je ne vais pas lire tous les articles qui ont été faits à cette époque-là, mais en gros, on peut dire qu'il y a aussi eu beaucoup de questionnements soulevés au sujet des licences d'opération du Palace Laurier qui a été émis justement par le département de M. Isaac. Parce qu'en gros, la licence était correcte si ça aurait été un cinéma. Mais le Palace Laurier, c'était aussi un théâtre. Puis là, c'est plus compliqué d'avoir une licence à cause justement des décors, des rideaux, du matériel d'éclairage. Là, obtenir sa licence, ça devient tout un chial. Puis le propriétaire, lui, était un peu sneaky puis a fait une demande de cinéma parce que c'était plus simple. Quand James M. C. Isaac a émis la licence, il n'était pas au courant que le bâtiment faisait aussi dans le théâtre. Comme il l'a expliqué plus tard, le département n'avait pas énormément d'effectifs pour parcourir toutes les salles de la ville de façon régulière. Des 21 inspecteurs dont il disposait, il y en avait juste deux à louer aux visites des théâtres. Visiblement, on comprend ici qu'il est un peu à bout de sa job, dû au fait qu'il manque de ressources et que très souvent, ses actions ne mènent à rien. Mais d'un autre côté, on lui a aussi reproché de s'être acharné sur certains cinémas et d'avoir fermé les yeux sur d'autres dont la sécurité laissait vraiment à désirer. Lui, de son côté, a toujours dit qu'on avait besoin de trouver un coupable et que c'était lui qu'on avait sacrifié. De mon côté, je ne prendrais pas sa défense parce que je n'ai pas assez de détails pour me donner un avis clair. Mais d'un autre côté, c'est aussi de la faute du propriétaire du cinéma qui avait clairement un bâtiment qui n'était pas sécuritaire. Si vous avez un avis particulier là-dessus, j'aimerais ça l'entendre. Malgré tout, il est indéniable que M. MC Isaac a eu une influence majeure sur l'illustration au Québec. Je vous invite à fouiller pour trouver ses dessins. Pour conclure l'épisode, je vais y aller d'un extrait de l'ouvrage Le fiole du roi Groslot que, justement, James a illustré. Il y a un chapitre qui se passe dans les cavernes avec des gnomes qui entraînent le personnage pour qu'il devienne aussi rusé qu'Abile à l'épée. Et sur la version vidéo du podcast, vous allez pouvoir voir défiler les illustrations de l'histoire. Le jeune bûcheron soupira. Il s'éloigna, non sans tourner plusieurs fois la tête. Il était escorté des treize petits gnomes de la forêt. C'étaient là ses professeurs futurs. Chacun d'eux lui apprit aussitôt quelle science ou quel art on lui enseignerait à l'avenir. Un seul petit gnome demeura à l'écart, silencieux et énigmatique. À une question de Jean à son sujet, l'un des gnomes haussa les épaules et répondit vivement « Bah, tu le connaîtras bien assez tôt, celui-là, petit ! » Jean regarda alors avec plus d'attention ce treizième petit vieillard. Il vit dans sa physionomie un jeu-ne-sais-quoi d'ardent et de contenu, d'ironique et de faussement candide qui le fit tressaillir. Il se détourna promptement. Il sourit à son professeur d'escrime. « Quel bonheur ! » s'exclama-t-il. « Vous m'apprendrez, maître, à repousser une épée qui s'enfonce sans pitié dans ma potrine. » Le lendemain commença les leçons. Jean, loin de s'ennuyer, se divertit beaucoup. Quel esprit possédait ses gnomes ! Quelle patience aussi ! Sans se lasser, il reprenait les mêmes gestes, les mêmes tâches qui semblaient fort ardues pour Jean. Bientôt, à l'escrime, après un an d'études, le jeune bûcheron put se croire plus habile que son maître. Un élève présomptueux, il défia son professeur en présence de trois de ses compagnons. « Venez, venez ! » s'écria-t-il. « Que je vous transperce aujourd'hui de part en part ! » « Mon bras me paraît invincible ! » Le gnome sourit finalement. Il monta sur une table, comme à l'ordinaire, afin de se trouver à la hauteur de Jean. Il laissa le jeune bûcheron croire quelques instants à une victoire facile et prompte. Puis, soudain, il se réveilla et fondit sur son élève qui para mal le coup, pris à l'improviste. Et ce fut alors une série de bottes les plus diverses et les plus célèbres que Jean ne put qu'à grand'peine repousser. Il suait, il soufflait, il bondissait. Enfin, il cria grâce, épuisé. Dans un coin de la pièce, les trois gnomes témoins de la passe d'armes amusantes pouffaient de rire, applaudissant à l'agilité incomparable de leurs compagnons. Jean s'était laissé tomber sur un siège. Il cachait sa confusion sous le rire. « Oh, maître ! » dit-il enfin, « Quelle folie d'avoir cru que j'aurais raison de vous. Je vous en fais mes plusieurs excuses. » « Ah, bien, Jean, la modestie te revient à la bonne heure, car pour un duel, comme pour toute autre lutte, petit, la présomption est fatale. Elle distrait et étouffe l'attention. Et l'adversaire, à l'affût de la moindre faiblesse, frappe alors de meilleurs coups. Mais ne va pas te décourager, hein. Profite de la leçon qu'il m'est fallait te donner. Je tiens à te dire cependant ceci. Te fus-tu mesuré à un de tes semblables, il se pourrait, sans ton imprudence présomption, que tu l'eus emporté. Tu es devenu un fort, très fort dualiste. Je suis fier de toi. » Et c'est ce qui termine l'épisode d'aujourd'hui. J'espère que ça vous a plu. Sinon, pour les gens qui sont plus friands, justement des grimoires occultes, bientôt il va y avoir un épisode sur Les secrets admirables du Grand Albert. C'est un livre qui est divisé en plusieurs petits livres et on va se concentrer sur l'un d'entre eux, mais je ne dis pas lequel. Merci d'avoir été là. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501